L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « La loi de Dieu, première partie ». Dans tous les pays, des lois sont établies afin de maintenir la paix et la sécurité de la population. Lorsque ces lois sont respectées, il y a un sentiment d'aisance et de sûreté. Lorsque ces lois sont transgressées, il y a des conflits et des guerres, la population est angoissée. De même, l'univers entier est régi par une loi. Le respect de cette loi assure le maintien de l'univers. Cette loi est les dix commandements de Dieu. Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode chapitre 20, verset 7 à 11. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui en t'est pas. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode chapitre 20, verset 12 à 17. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tels sont les dix commandements que Dieu a proclamés de vive voix au peuple d'Israël. En quoi faut-il respecter les commandements de Dieu? Matthieu chapitre 5, les versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus a déclaré que celui qui convoitait une femme était coupable d'adultère. Le mot « convoiter » vient du terme grec « épithumeo » qui signifie avoir un désir pour, désirer, rechercher les choses défendues. Ainsi, celui qui a regardé une femme avec un désir défendu a commis un péché, a commis un adultère. Matthieu chapitre 5, le verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » L'adultère est commis dans le cœur de l'individu. Que représente le cœur? Psaume 17, le verset 3. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Psaume 64, le verset 7. « Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Psaume 139, le verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Le cœur représente les pensées intimes de l'individu. Ainsi, dans le cas de l'adultère, il était commis dans la pensée de la personne. Aucun geste n'avait été effectué. L'individu avait transgressé deux commandements. Il avait convoité un élément défendu et il avait commis l'adultère. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu ne se limite pas aux actions. Il faut observer les commandements de Dieu dans nos pensées intimes, nos mobiles et nos intentions. Regardons maintenant l'auteur des dix commandements. Qui est celui qui les a écrits ? Exode, chapitre 31, le verset 18. « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Deutéronome, chapitre 10, le verset 4. « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. » C'est l'Éternel qui a écrit les dix commandements avec son propre doigt. Il n'a pas laissé cette tâche à Moïse ou à un autre être humain. Vu que Dieu lui-même a écrit cette loi, aucun autre individu ne peut la modifier ni la retirer. Psaume 19, le verset 9. « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Psaume 119, le verset 86. « Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secoue-moi. » Psaume 119, le verset 151. « Tu es proche au Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Psaume 119, le verset 172. « Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. » Les caractéristiques de la loi de Dieu, les dix commandements, sont « pure », « fidélité », « vérité », « justice ». Néhémie 9, le verset 33. « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » Jean 14, le verset 6. « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Comme les dix commandements, Dieu lui-même est fidélité, vérité, ainsi que juste et pur. Les dix commandements sont donc un reflet du caractère de Dieu. » 1 Jean chapitre 4, le verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Jacques chapitre 1, le verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfaite descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a aucun changement dans le caractère de Dieu. Dieu est toujours amour, fidèle, vérité, juste et pure. De même, on ne peut pas changer les dix commandements. Les dix commandements sont toujours amour, fidèle, vérité, juste et pure. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le caractère de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le caractère du diable, le camp du serpent? Que le Seigneur nous pousse à aimer les commandements de Dieu, qui sont un reflet de son caractère, afin que nous puissions strictement y obéir en parole, en action et en pensée intime. Que le Seigneur nous garde.